Donc on va essayer un format un petit peu particulier pour la présentation de cet après-midi en espérant que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on va avoir, donc, chaque intervenant va faire une présentation relativement courte. Sébastien va commencer avec une présentation un petit peu plus longue qui va nous donner un panorama. Ensuite on aura trois présentations courtes. Vous allez voir de choses qui vont se répondre. On va retrouver des éléments qui vont être complémentaires, qui vont se répondre les uns les autres. Ensuite l'idée c'est qu'on va laisser les intervenants dialoguer entre eux sur ce qu'ils ont vu des travaux des uns et des autres. Puis on donnera la parole à la salle pour que vous puissiez aussi poser des questions. Et peut-être qu'on se risquera une synthèse à la fin s'il nous reste du temps et s'il y a la possibilité de le faire qui a émergé. Donc on ne laissera pas de questions entre chaque intervenant pour essayer de garder ce rythme-là. Et donc je passe la parole à Sébastien pour un panorama des standards du e-learning. Merci. Donc je me présente Sébastien Fresse. Je suis consultant indépendant. J'ai deux domaines d'expertise que sont les plateformes LMS et les standards de la formation. Je suis intervenu déjà il y a deux ans lors des rencontres scénarii 2013 à Toulouse. Est-ce que certains étaient présents à cette conférence ? Levez la main. Est-ce qu'ils étaient présents ? Alors je ne vais pas vous faire la même. Je ne vais pas vous faire la même. Ce ne serait pas intéressant pour ceux qui l'ont déjà vu. Je vais en revanche essayer de mettre un petit peu en perspective de ce dont j'ai pu vous parler il y a deux ans et ce qui s'est passé depuis. C'est ce qui va être le plus intéressant. Alors il y a deux ans je vous ai parlé de quoi pour ceux qui étaient là ? Je vous ai parlé de SCORM évidemment. Je ne vais pas ici passer trop de temps à redire et à réexpliquer ce qu'est SCORM. Vous en avez au moins tous entendu parler. Certains l'utilisent au moins en tant que format de publication depuis scénarii. Je vais simplement pour ceux qui vraiment ne savent pas de quoi il s'agit le résumer en moins d'une minute. SCORM c'est deux choses. D'une part c'est un format de publication. Vous êtes dans un environnement, dans un outil auteur. Exemple scénarii. Vous publiez vos contenus. Vous générez ce qu'on va appeler un package. C'est un fichier zip. Ce fichier vous allez pouvoir l'importer dans votre plateforme de formation. Donc ça c'est la partie publication des contenus. Mais SCORM c'est une deuxième chose. C'est également un suivi pédagogique. Un instrument de suivi. Pourquoi ? Parce que vos contenus une fois déployés sur la plateforme. L'apprenant va pouvoir les jouer. Et puis au moment où ils sont joués. Il y a un certain nombre d'informations, de traces. Qui sont envoyées du contenu vers le LMS. Qui sont enregistrées dans le LMS. Dans la base de données du LMS. Et à partir de ça on va pouvoir faire du reporting. Avoir un certain nombre de rapports accessibles dans le LMS. Bon et bien il y a deux ans j'avais insisté sur cette deuxième partie. Partie traçabilité de la formation. Et puis je vous avais dit que cette traçabilité on la mettait en place au moins pour deux raisons. Pour certains il s'agit d'une obligation réglementaire. Les standards ils viennent de là à la base. Les standards viennent essentiellement de l'aéronautique. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une industrie fortement réglementée. Et on doit tracer impérativement tout ce qui se passe en formation. Mais je vous avais dit également qu'on tracait pour également améliorer le dispositif de formation. Et je vous avais parlé de véritables démarches de pilotage de votre dispositif. Donc le reporting c'est ce qui va vous permettre de voir où en sont vos apprenants. De détecter d'éventuelles difficultés. De détecter d'éventuelles lacunes, faiblesses dans votre dispositif de formation. Donc c'est une véritable démarche. Il faut vraiment la concevoir dès que vous concevez vos dispositifs de formation. SCORM ne facilite pas tellement le travail. Parce qu'on a l'habitude de considérer SCORM comme un standard. Qui dit standard dit qu'on peut avoir tendance à penser qu'on n'a pas grand chose à faire derrière. On publie et puis ça doit marcher. Non. En fait si vous voulez tirer profit de ce qui est tracé par SCORM. Vous avez une véritable réflexion à faire. Vous avez une véritable démarche de conception de rapports, d'analyse, de tableaux de bord. Bon alors toujours il y a deux ans je vous avais parlé d'un nouveau standard. De l'arrivée d'un nouveau standard. Ce nouveau standard il s'appelle officiellement Expérience API. Il porte un nom qui est un diminutif c'est XAPI. Et puis certains le connaissent également sous un nom qui est TINCAN. TINCAN c'était le nom de code de ce standard au moment de son élaboration. Mais quand vous entendez TINCAN, XAPI, Expérience API c'est la même chose derrière. Bon moi j'ai tendance à utiliser le terme XAPI. Vous utilisez celui que vous voulez. XAPI qu'est-ce qu'on va pouvoir dire dessus ? Je fais un rappel par rapport à la présentation d'il y a deux ans. Première chose importante. XAPI a été conçu par le même organisme qui a conçu SCORM. Alors en 2009 cet organisme qui s'appelle ADL a décidé d'arrêter le développement de SCORM. et de se consacrer entièrement au développement d'un nouveau standard qui est XAPI. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a considéré que SCORM était de moins en moins en phase avec ce qu'était Internet aujourd'hui. Et qu'il y avait nécessité d'élaborer un nouveau standard plus en phase avec les possibilités actuelles. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, XAPI est entièrement concentrée sur tout ce qui concerne traçabilité de la formation. On laisse tomber complètement le côté packaging, publication, etc. D'accord ? XAPI est vraiment sur ce thème là. Simplement XAPI va aller beaucoup plus loin que SCORM sur ce thème là. Avec SCORM on tracait essentiellement la consultation de contenu. Contenu a été vu, pas vu. On a passé tant de temps à le consulter, on a obtenu un score. Avec XAPI on va pouvoir tracer un peu tout et n'importe quoi. Évidemment la consultation des contenus va pouvoir être tracée. Mais on va pouvoir tracer également qu'un apprenant s'est rendu à une session présentielle. A participer à une session de classe virtuelle. A partager un document avec ses camarades. A poser un commentaire dans un forum. A tourner un écrou à l'intérieur d'une simulation ou d'un serious game qui traite d'un sujet particulier, etc. On va pouvoir tracer absolument tout ce qu'on veut. N'importe quel acte, n'importe quel événement pédagogique. Et tout ça va se faire dans n'importe quel contexte. Avec SCORM on était nécessairement dans un contexte de navigateur. On se connectait à un LMS et on lançait un contenu. Avec XAPI, on va pouvoir faire la même chose. Mais on va pouvoir également, pourquoi pas, tracer des applications qui seraient installées sur votre poste informatique. C'est important, quand on pense à la simulation, au serious game, il peut arriver qu'on ait à installer ces applications-là sur votre poste directement. On pense également à tout ce qui est app mobile. Tout ce qui se passe à l'intérieur d'une app mobile pourra également être tracé, pourquoi pas. Mais on peut se projeter également dans l'avenir et considérer qu'on va pouvoir tracer tout ce qui peut se connecter de manière générale à Internet. Alors pourquoi pas demain des objets connectés, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur XAPI ? XAPI assure également le transport des données entre plusieurs systèmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jusqu'à présent avec SCORM, vos données étaient stockées dans la base de données du LMS et puis elles restaient dans cette base. Il était très difficile, lorsqu'on changeait de plateforme LMS, de faire suivre les données d'un LMS à l'autre. En fait, ce n'était pas du tout prévu par SCORM. C'est prévu par XAPI, ça veut dire que vous pouvez très bien transférer un historique d'une plateforme à une autre. Mais vous pouvez aussi imaginer, si vous avez plusieurs LMS dans votre organisation, pourquoi pas fédérer des traces entre plusieurs LMS et puis faire du reporting consolidé. Vous pouvez également imaginer bâtir des systèmes de e-portfolio qui s'alimentent directement avec des données qui seraient stockées au sein d'un ou plusieurs LMS, etc. Toutes ces données vont pouvoir transiter d'un système à l'autre. Tout ça, je vous en ai parlé il y a deux ans. Depuis deux ans, il s'est passé quoi ? Il y a eu un certain nombre de tendances amorcées il y a deux ans et même parfois un petit peu avant. J'en ai retenu quatre. La première, c'est ce qu'on appelle les learning analytics. Le learning analytics, c'est quoi ? C'est ce dont je viens de vous parler précédemment. C'est la capacité à capter des données sur ce que fait l'apprenant, à mettre en forme ces données pour répondre à des questions précises, pratiques, qui vont vous permettre d'optimiser votre système de formation. Est-ce que mes prenants sont suffisamment impliqués pour réussir ? Est-ce que j'ai un apprenant qui est en train de décrocher parce qu'il se connecte moins souvent ou il est moins actif socialement ? Est-ce que j'ai un contenu parmi mon catalogue de contenus qui fonctionne moins bien que les autres, donc qui a peut-être été moins bien conçu ? Est-ce qu'au sein de mon quiz, j'ai un certain nombre de questions qui sont toujours bien répondues ou mal répondues et qui donc ne servent peut-être pas à grand chose au sein de mon quiz ? Tout ça, ce sont des questions auxquelles on va pouvoir répondre en concevant des rapports qui vont être utiles et qui vont parler. Alors, les learning analytics, c'est quelque chose aujourd'hui, là je vous ai mis la courbe, c'est la popularité du terme learning analytics dans Google. Mais concrètement, aujourd'hui, il y a des applications. Si vous prenez une plateforme comme Blackboard, que certains connaissent, j'imagine, c'est une plateforme qui est utilisée dans le monde de l'éducation. Aujourd'hui, une plateforme comme Blackboard intègre un centre de vigilance. Ce centre de vigilance, c'est quoi ? C'est un certain nombre d'automatismes qui permettent de détecter de manière précoce qu'un apprenant est en décrochage, par exemple. Et qui, derrière, va déclencher un certain nombre d'actions graduées. La première action, ça sera peut-être d'envoyer des relances par mail à l'apprenant pour le stimuler. La deuxième action, ça sera peut-être d'alerter un tuteur pour qu'il y ait une action humaine qui soit mise en œuvre, etc. Donc, les learning analytics, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est concret et qui est de plus en plus mis en œuvre au sein des plateformes LMS. Une autre tendance, je vais citer un autre terme, c'est le terme Big Data. Ça vous parle, Big Data ? Ça vous dit quelque chose ? C'est un terme qui est issu du web, du web marketing. C'est en gros ce que fait Google. Google fait quoi au quotidien ? Il récolte un certain nombre d'informations sur vous, à chaque fois que vous utilisez le moteur de recherche, à chaque fois que vous utilisez Android. Et puis, qui va agréger toutes ces données et en faire quelque chose, vous profiler, apprendre un certain nombre de choses sur vous pour pouvoir vous envoyer de la publicité ciblée, notamment. Le Big Data, on trouve évidemment une utilité au sein de la formation. Dès lors qu'il y a massification de la formation, on va pouvoir capter énormément de données, les traiter et puis apprendre un certain nombre de choses sur les élèves. Alors là aussi, ce sont des choses qui sont extrêmement concrètes aujourd'hui. Vous avez des éditeurs de plateformes, je citerai un éditeur comme Sabah, qui annonce aujourd'hui faire de l'analyse prédictive. C'est-à-dire qui est capable, sur la base de statistiques, d'analyse de comportement, d'anticiper des besoins de formation, d'accompagner un apprenant lors de sa formation et en fonction de son profil pour une plus grande efficacité. Bon, et puis tout ça évolue. Et puis aujourd'hui, on parle même d'utilisation d'intelligence artificielle au sein des plateformes de formation. Je vais vous montrer une petite vidéo. Alors je vais essayer d'avoir le son de la vidéo. Non, c'est ça. Merci. 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 On va essayer de le faire différemment. Certains ont entendu parler de Watson. Merci. 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 Vous avez montré ça dans une autre tendance. Il y a deux ans, lorsqu'on s'est vus à Toulouse, on parlait à peine des mots. Les mots, c'est quoi ? Je ne vais pas vous faire une définition fonctionnelle des mots. Les MOOC, moi je le traduirai comme ça, c'est le signal qu'aujourd'hui on rentre dans un monde de la formation qui est mondialisé et qui est compétitif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui concrètement on a les universités et les écoles françaises qui se retrouvent en concurrence avec Harvard et le MIT potentiellement. Et ça n'est que le début, c'est très certainement un mouvement qui va continuer, qui va s'amplifier. Alors vous imaginez bien que des écoles comme le MIT trouvent de manière évidente un intérêt à utiliser la captation de données et l'analyse de données pour améliorer l'efficacité de leur formation. Ils y trouvent un intérêt d'autant plus grand que le modèle économique des MOOC, il est basé sur quoi ? La plupart du temps il est basé sur la délivrance de certificats. Donc si vous avez un taux de réussite important, vous avez de plus en plus de certificats qui sont délivrés. Si vous avez un grand nombre de certificats délivrés, vous avez de plus en plus de revenus qui rentrent. Donc l'efficacité pédagogique s'entraîne derrière une question de rentabilité pour des écoles qui sont de plus en plus impliquées dans une compétition mondiale. Donc c'est un sujet qui potentiellement va vous concerner si ce n'est pas déjà le cas. Alors normalement, à ce stade-là, il devrait y avoir un certain nombre de sourcils qui se froncent. Et très souvent, la question du Big Data égale Big Browser remonte. Ok, capter des données sur les apprenants, c'est très bien. Mais est-ce qu'on ne franchit pas quelque part des limites concernant la protection des données personnelles ? Alors on peut essayer de répondre à ça. Alors tout d'abord, XAPI, je vous ai dit que ça allait permettre de tout tracer. Clairement, Google n'a pas attendu qu'XAPI sorte pour tout tracer. Donc tout tracer, aujourd'hui, c'est déjà le cas. Voilà. Et d'ailleurs, j'irai plus loin en disant que la question, ce n'est pas tant de savoir ce qu'on trace. La question, c'est de savoir ce qu'on fait des données qui sont tracées. Et quand on veut protéger les données personnelles, ce qui est important, c'est d'avoir une transparence sur ces données. C'est de permettre à l'apprenant de garder le contrôle sur ces données. De savoir qu'est-ce qui est tracé le concernant. De pouvoir éventuellement avoir un droit de regard et de correction. Et bien ça, aujourd'hui, c'est complètement impossible. Même si l'État français autorisait, enfin imposait à Google d'ouvrir ces données, de rendre ces données accessibles. Je ne sais pas qui serait capable d'aller chercher réellement ce qui vous concerne dans ces bases-là. Parce que tout ça n'est pas du tout standardisé. Ces données sont complètement propriétaires, formatées par chaque éditeur. Alors l'intérêt d'un standard comme XAPI, c'est aussi ça. C'est aussi de permettre que toutes les données tracées soient formatées de la même manière. Et c'est aussi de permettre potentiellement l'utilisation de mains d'outils. Qui permettront de fédérer ces données et d'avoir une plus grande transparence pour vous, utilisateurs. Donc XAPI, c'est un standard qui joue plutôt en faveur de la transparence des données. Alors je vais continuer sur les tendances qu'on a pu voir ces deux dernières années. Et j'aimerais parler maintenant un tout petit peu des plateformes LMS. Les plateformes LMS, vous en utilisez un certain nombre. Certains d'entre vous utilisent Moodle, d'autres utilisent Ilias. Certains utilisent peut-être des plateformes commerciales. J'ai entendu parler de Cifadis ce matin. Pour faire une image un peu caricaturale, les LMS aujourd'hui c'est ça. C'est un nombre de fonctionnalités assez impressionnant et de plus en plus impressionnant. J'ai mis des exemples de fonctionnalités ici. C'est loin d'être exhaustif. Quand vous prenez un Moodle dedans, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. C'est encore plus vrai avec les plateformes commerciales. Il y a eu une course à toujours plus de fonctionnalités ces dix dernières années. L'idée c'était quoi ? C'est qu'avec une plateforme, on pouvait répondre à peu près à tous les besoins. Le résultat c'est quoi ? C'est que vous concrètement pour vos besoins, vous allez utiliser 10, 20, peut-être 30% des possibilités d'une plateforme. Alors depuis ces dernières années, depuis deux ans, on assiste à une autre tendance. On a une nouvelle génération de plateformes qui est en train de monter. Pour citer quelques références dans le domaine des plateformes commerciales, je pourrais parler de 360 learning. Pour parler de références dans le domaine de l'open source, je pourrais citer OpenEDX, Canvas. Tout ça ce sont des plateformes qui sont aujourd'hui massivement utilisées pour les MOOC. Le principe de ces plateformes c'est quoi ? C'est l'opposé. C'est de dire on va se concentrer sur quelques fonctionnalités, c'est-à-dire les fonctionnalités qui servent à tout le monde. J'ai cité ici la gestion des utilisateurs, gestion des cours, évaluation par les pairs, forum, etc. Et puis à côté, on va rendre le système extensible. Si je veux rajouter des fonctions de blog, et que je considère que le blog ne fait pas partie du cœur fonctionnel d'un LMS, je vais vous permettre de vous connecter depuis un LMS à une plateforme de blog. Et puis vous allez peut-être utiliser WordPress qui est la référence en termes de blog dans l'open source. Vous ferez la même chose si vous avez besoin d'un système d'examen qui soit externe à la plateforme, etc. Et pour pouvoir étendre votre plateforme avec des outils qui seront externes à la plateforme, là aussi vous allez avoir besoin d'un standard. Et ce standard, il porte un nom, il s'appelle IMS LTI. LTI comme Learning Tools Interoperability. Ce standard, il permet concrètement à un utilisateur qui est connecté dans le LMS de pouvoir cliquer sur un lien qui va l'amener dans une application externe, par exemple un blog qui serait à l'extérieur du LMS, que l'utilisateur se retrouve identifié à l'intérieur de cette application, qu'il se passe un certain nombre de choses, et qu'en fin d'activité pédagogique, il y ait une remontée de résultats jusqu'au LMS. C'est ce que permet LTI, donc LTI en d'autres termes, permet quelque part la construction d'écosystèmes autour de votre LMS. Vous allez pouvoir assembler différentes briques fonctionnelles autour de votre LMS grâce à LTI. Donc ça c'est un standard qui est très intéressant, je crois que Thibault vous en reparlera tout à l'heure. Alors, comme tout standard, c'est un standard qui est intéressant, il n'est pas parfait, c'est également un standard qui peut soulever une question. Ce n'est pas tant le standard qui soulève cette question, c'est l'approche, l'idée de constituer des écosystèmes. Dès lors que vous allez créer un écosystème, il va se passer quoi ? Vous allez avoir votre LMS, et autour vous allez avoir de plus en plus d'applications qui viennent se connecter à votre LMS. A chaque fois que vous allez avoir une application, vous allez avoir une nouvelle base de données. Si vous utilisez WordPress, vous aurez la base de données de votre LMS, et à côté vous aurez la base de données de WordPress, dans laquelle seront stockés les commentaires, par exemple, déposés par vos apprenants. Donc vous allez créer ce qu'on appelle des silos de données, et vous allez avoir de plus en plus de données réparties dans des bases différentes, qui sont complètement étanches entre elles, et qui ne permettent pas, par exemple, de constituer un reporting consolidé, d'aller fouiller dans l'ensemble de ces bases. Donc c'est un peu en contradiction avec ce dont je vous ai parlé en début de présentation. On a de plus en plus envie d'aller fouiller dans ces bases pour en tirer de l'information. Bon, et bien, la solution, ce sera peut-être demain, de coupler LTI avec XAPI, par exemple. XAPI va permettre d'unifier ces bases-là, d'avoir de la communication entre ces bases-là. Voilà, c'est une voie possible. Combien de temps il me reste ? Ok. Donc je résume les trois standards qu'on vient de voir. SCORM, qui est orienté contenu, qui est stable aujourd'hui, mais qui sera remplacé à long terme par XAPI. Je dis à long terme, parce que du SCORM, dans cinq ans, vous en aurez encore. C'est une transition qui est longue. LTI, c'est un standard qui est orienté outils. C'est une adoption aujourd'hui qui commence à être assez large, mais on reste dans un contexte de LMS classique. Et XAPI, c'est un standard qui est orienté sur les données. On a une courbe d'adoption qui est croissante aujourd'hui. XAPI a été officialisé il y a deux ans uniquement. Et c'est un standard qui a de très grandes ambitions, puisque c'est vraiment le traitement des données derrière. Alors, il a de grandes ambitions, mais ce qui est intéressant quand on met en pratique XAPI, c'est que ça permet aussi de remporter ce que j'appelle des petites victoires. C'est-à-dire, au quotidien, de résoudre des problèmes que l'on avait auparavant, et de se rendre compte qu'on arrive à les résoudre avec XAPI, alors qu'on n'arrivait pas à les résoudre avec SCORM. Alors, pour les dix minutes qui me restent, j'aimerais vous faire deux, trois démonstrations pour illustrer ces petites victoires-là. J'en ai retenu quatre, simplement, pour aller vite. Je vais ici aller sur un site web. Alors, je me suis authentifié auparavant, il y a un système d'authentification sur ce site web. Et j'ai publié sur ce site web des contenus qui sont issus de divers outils auteurs. Alors, Scenari n'est pas là aujourd'hui, mais j'espère que Scenari sera dans cette liste prochainement. J'ai pris ici des outils comme Articulate, Présenteur, Quizmaker, j'aurais pu mettre Storyline également, comme Adobe, Présenteur et Captivate, iSpring, Présenteur, Quizmaker... Ok, donc ici, divers exemples de contenus qui ont été intégrés, ce sont des contenus qui viennent de divers outils auteurs. Dans tous ces outils auteurs, quand vous publiez les contenus, vous avez le choix entre ICC, SCORM et Experience API. Aujourd'hui, tous ces éditeurs ont déjà intégré ce standard-là. Bon, alors je vais en ouvrir un, je vais prendre le dernier, ici, iSpring Quizmaker. Alors, c'est un outil qui est assez simple pour construire du quiz. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est du quiz très classique. Je vais répondre à quelques questions, et puis j'en sortirai avant la fin, puisque je crois qu'il y a une dizaine de questions. On ne va pas aller jusque là. Ok, je réponds à un certain nombre de questions. Je quitte le contenu. Je vais maintenant me rendre dans le reporting. J'ai ici des fonctions de reporting assez simples, qui listent l'ensemble des contenus qui sont sur ma plateforme. C'est le premier, ici. J'ai ici l'ensemble des apprenants qui ont déroulé ce quiz. Et puis je vois qu'il y a un certain nombre de résultats. J'ai Anne-Charlotte, ici, qui a eu 80%. Je vais pouvoir aller voir le détail. Je vais avoir la liste des questions avec quelles ont été les questions bien répondues et mal répondues par l'apprenant, etc. Donc du reporting assez classique, c'est la même chose que vous voyez en général au sein de votre LMS. Alors pourquoi je vous montre ça ? La simple petite nuance ici, c'est qu'on n'est pas au sein de l'LMS. Ici, ce qui a été fait, ça a été fait sans LMS. C'est un simple site internet, avec des pages HTML qui ont été construites à la main. Et derrière, il n'y a pas un LMS, mais il faut bien pouvoir faire de la traçabilité. Donc il y a ce qu'on appelle un LRS. Un LRS, ça veut dire Learning Record Store. C'est simplement une base de données qui est standardisée avec XAPI. D'accord ? Et c'est tout. Ensuite, il y a juste un site internet. Donc ce que je suis en train de vous dire ici, c'est qu'avec XAPI, vous pouvez faire du e-learning avec de la traçabilité et le faire sans LMS. Alors ça, ça va en contradiction avec tout ce qu'on vous a dit pendant ces 15 dernières années, normalement. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut laisser tomber votre LMS. Vous avez pour la plupart d'entre vous besoin de LMS parce qu'on fait plein de choses dans le LMS. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça répond à un certain nombre de besoins. Il m'arrive assez fréquemment d'avoir des clients qui me disent « Ok, moi mon LMS, très bien pour diffuser de la formation formelle. Mais à côté de ça, j'ai un module de formation que j'aimerais distribuer sur mon extranet qui est à la limite de la formation et de la communication. Je n'ai pas envie de mettre ça dans mon LMS parce que c'est lourd, parce qu'il y a une présentation qui ne me va pas. Je vais pouvoir déployer ça ailleurs de manière simple et efficace. Vous pouvez faire ça avec XAPI. Autre petite victoire. Je vais essayer de faire la même chose depuis mon mobile. Je vais me connecter au même site internet et je vais lancer le même contenu qui s'appelle iSpring Quizmaker. Ici, il se passe quoi ? Tout le monde le voit ? Oui ? Ok. Ici, il se passe quoi ? Quand je lance mon contenu, on me propose de lancer mon contenu dans un navigateur ou depuis une app mobile. L'app mobile, c'est en fait l'application d'iSpring. C'est le player d'iSpring. Je vais le lancer depuis mon app mobile. Je retrouve la même chose. Je retrouve mon quiz. Simplement, vu qu'on est depuis une app mobile que j'avais installée au préalable, on a une présentation qui est adaptée, évidemment, au mobile. Et pendant que je suis en train de faire ça, on a ici une remontée de ce que je suis en train de faire au LMS. Ça, on ne pouvait pas faire ça avec Scorm. Depuis une app mobile, on ne pouvait pas remonter de données au LMS. Sauf à mettre en place des choses spécifiques. Alors, certains ont résolu le problème. Si certains utilisent Ilias, aujourd'hui, dans Ilias, on a un lecteur déconnecté qui existe. Si vous utilisez Moodle, Moodle ne propose pas cette fonctionnalité-là. Donc, on est obligé de faire un peu de développement spécifique au sein de Moodle pour permettre de récupérer ce type de traces. Ici, je n'ai rien eu à faire. Quand j'ai publié depuis iSpring, on m'a demandé si je voulais publier simplement pour un navigateur ou si je voulais publier pour un navigateur et pour un app mobile. J'ai coché app mobile, dans mon package, c'est retrouvé le contenu avec le lien vers l'app à installer. Je n'ai rien fait côté plateforme. Donc, on imagine assez facilement que demain, n'importe quel outil auteur, et c'est déjà le cas chez iSpring, c'est déjà le cas chez Articulate, puisse mettre à disposition directement son player. Et j'imagine qu'il y a ici un champ d'application direct pour Scénari. Troisième petite victoire, je vous ai dit qu'on allait pouvoir enregistrer des traces et puis bâtir notre propre reporting avec XAPI. Mais ici, j'ai simplement voulu démontrer une forme de reporting pour l'apprenant, qui est un peu plus évoluée que ce que l'on peut trouver au sein d'un LMS classique. Je vais lancer un quiz, ici, en tant qu'apprenant. Alors, c'est un simple quiz, tout le monde y voit, oui. C'est un simple quiz type trivial poursuite, on va dire. L'idée, ici, imaginez que ce soit un quiz que l'on joue plusieurs fois avec un tirage de questions aléatoires. Ce n'est pas le cas ici, les questions ne sont pas tirées aléatoirement, ce n'est pas grave. Ok, je vais le soumettre une première fois. Bon, ici, en tant qu'apprenant, j'ai déjà une première forme de reporting. J'ai mon résultat. J'ai ma position parmi l'ensemble des gens qui ont joué à ce quiz. J'ai la liste des questions avec celle auxquelles j'ai bien ou mal répondu. Et j'ai mon classement parmi l'ensemble des joueurs, ici. Ok, je vais rejouer mon quiz. Je réponds au hasard. Sauf pour la dernière, à stade doulousain, quand même. Ok, j'ai évolué. Donc ici, j'ai un indicateur de tendance par rapport à ma propre évolution. J'ai un graphe, je ne sais pas si on le voit en projection ici. Ah, mais j'ai fait le même score. Et à la projection, ce n'est peut-être pas clair. Mais ici, j'ai une courbe d'évolution du... Ouais, donc effectivement, on ne voit pas grand-chose. Normalement, ici, on a bien la courbe d'évolution du score, etc. Donc ce que j'ai pu faire ici, j'ai pu développer mon propre reporting. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le contenu, le quiz que j'ai développé et le reporting qui va avec, ici, c'est sur mon site internet. Mais demain, je peux très bien aller le déployer sur un Moodle, sur un Ilias ou sur n'importe quelle plateforme. Et je vais déployer à la fois le contenu et le quiz qui va avec. Je ne suis plus coincé, verrouillé par le reporting de ma plateforme. Ça, c'est intéressant également. Ça vous redonne un champ de liberté assez incroyable. Dernière petite victoire. Je me souviens, il y a deux ans, il y avait une présentation sur la possibilité d'intégrer des interactions sociales au sein de contenu scénarii. Je ne sais plus qui avait fait cette présentation. Ah ben voilà, ça fait un lien direct. Effectivement, j'avais trouvé cette présentation vraiment intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle répond à un besoin qui est extrêmement précis. Je suis un apprenant, je rentre dans un contenu, j'ai une dizaine, une vingtaine, une trentaine de pages dans ce contenu. Je suis à un moment donné sur un schéma technique, je ne comprends pas, j'ai envie de poser une question sur ce schéma. Aujourd'hui, je suis obligé de faire quoi ? De quitter mon contenu, d'aller dans un forum, d'ouvrir un fil de discussion, d'attendre qu'il y ait une réponse, de revenir dans mon contenu et de savoir où j'en étais, etc. Donc quelque chose qui est vraiment l'opposé de l'ergonomie. L'idée de pouvoir, à l'intérieur même d'un contenu, de manière précise et de manière localisée, poser une question et avoir des réponses, je trouve ça, d'un point de vue pédagogique, extrêmement intéressant. Bon, eh bien c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire avec XAPI. Ici, j'ai un contenu qui est vraiment pas très excitant d'un point de vue présentation. C'est du texte, des liens, etc. C'était une procédure d'installation de Moodle, je crois. Simplement, derrière chaque paragraphe de texte, par exemple ici, je vais pouvoir déployer un fil de discussion. Ici, il y a déjà eu une question de poser avec une réponse. Et je vais pouvoir enregistrer un autre commentaire. Bon, eh bien je fais ça à nouveau, directement en utilisant XAPI, en utilisant mon LRS, mais j'ai rien d'autre derrière. J'ai pas eu à installer une autre plateforme, une plateforme sociale ou quoi que ce soit d'autre. J'ai juste mon contenu et mon LRS. Ce contenu, je peux le prendre, le mettre sur Moodle, le mettre sur Ilias, ça va marcher. Non seulement ça va marcher, mais si je le souhaite, je peux même faire en sorte que le fil de commentaire ici soit visible par tout le monde. C'est-à-dire y compris par les gens qui sont sur Ilias et ceux qui sont sur Moodle. C'est une possibilité, c'est peut-être pas ce que je souhaite, je peux préférer cloisonner. En tout cas, c'est une possibilité. Encore un exemple d'application avec XAPI, ici, c'est ajouter des interactions sociales. Ça aurait pu être ajouter des petits utilitaires au service de l'apprenant, avoir une fonction de prise de note, de mise en favori, etc. Je crois que je vais arriver à la fin de mon exposé. Je suis à peu près dans les temps. J'aimerais juste rajouter une chose. Évidemment, là, je ne vous ai pas parlé de scénarii, je vous ai fait un exposé général sur ces standards, mais l'intérêt, c'est d'ouvrir un peu la voie et de pouvoir en parler dans le contexte de scénarii. C'est un sujet qui intéresse des gens. J'ai relevé un tweet que je voulais partager avec vous. On ne voit toujours pas l'écran. Oui, c'est bon. J'ai relevé un tweet qui date d'il y a pas longtemps, d'il y a quelques jours, de quelqu'un qui travaille sur un LMS qui s'appelle Formagri, qui est utilisé par le ministère de l'Agriculture et qui diffuse ici une information comme quoi il a développé un petit outil qui permet de greffer du XAPI derrière des contenus opales scénarii. Donc, il y a des gens que ça intéresse a priori et j'espère que ça va être l'occasion d'en discuter et puis d'avoir votre retour par rapport à ce que vous venez de voir. Merci. Merci doublement Sébastien d'avoir fait une introduction claire et d'avoir permis de quasiment rattraper le temps. Donc, merci bien à toi. Et donc, je passe la parole à Xavier et Mathieu, si ça vous va. Donc, pour un exemple qui va impliquer scénarii, vous allez le voir, évidemment, l'idée, c'est qu'on va parler de choses qui impliquent directement ou moins directement scénarii, qui peuvent être de choses qui pourront arriver dans le futur. Je continue de meubler un peu ? C'est bon ? Non, c'est bon. Et donc, voilà. Donc, là, une première expérience autour de Scénarii EDX qui a été menée par Kélis et les mines de Douai. C'est bien. C'est bien. Mais bon, par contre, là, je commence à être un peu plus sec. C'est bon, on arrive. On arrive. On lance la présentation. Merde, je l'ai coupé. Moi, il faut que je baisse le micro, je suis désolé. Alors, je me présente, je m'appelle Mathieu Hermelaine, je suis responsable TIS à Mines Douai. Et je vais vous parler d'un problème concret. C'est qu'on avait un enseignant qui avait réalisé maintenant, il y a maintenant 12 ans, un support en ligne, à l'époque en HTML à la main. Et puis, qui, au fur et à mesure de ces 12 années d'utilisation, d'exploitation, d'abord en blended learning, puis en classe inversée, puis sous divers formats, avait décidé de le passer sous Scénarii en 2009. Donc, ça fait déjà un certain moment. Et puis, un jour, il s'est dit, moi, j'ai envie de faire un MOOC. Et puis, on avait déjà travaillé avec lui sur l'idée qu'un document, c'était bien d'avoir un document pédagogique de référence qui serait utilisé et qui serait décliné sous tous les formats dont on pourrait avoir besoin. Et donc, ce qu'on voulait, c'était pas recréer un support à partir de vidéos, comme c'était la mode avec les MOOC, et utiliser ce qu'on avait déjà fait. Alors, voilà, l'objectif de cet enseignant, c'était de créer un MOOC et puis un SPOC. Alors, bon, on va pas revenir sur ces termes-là, je pense que vous voyez de quoi il s'agit. Sur la base d'un document scénarisé avec Opal, et puis qui a été utilisé dans le cadre d'une classe inversée Amin-Doué. Alors, il se trouve que notre projet initial, c'était donc de réutiliser ce support Scénarii. Donc, c'est de l'Opal classique, c'était du 3.4, si je ne m'abuse. C'était vieux, voilà, il fallait qu'on le remette à jour, c'était tout un travail. Et puis, il fallait qu'on puisse réutiliser ces ressources dans Fun. Et la première chose qu'on a remarqué, c'est que sur une plateforme de MOOC, n'est pas un LMS standard, c'est-à-dire qu'il y a à peu près autant de fonctionnalités que, je ne sais pas, sur un site web des années 80. Donc, du coup, on était un peu... Excusez-moi, il n'y a pas de représentant ici. Ce n'est pas grave, j'assume. Bon, ben voilà, c'est fait. Donc, pour nous, c'était vraiment trop restreint, et en particulier, il fallait mettre des équations. Ah ben oui, des équations. N'est-ce pas, Théodorina ? Tu vois de quoi je parle. Donc ça, c'était vraiment un problème et il fallait qu'on puisse gagner du temps. D'autant plus que réaliser un MOOC, c'était réaliser un certain nombre de vidéos. La vidéo, ça prend du temps. On avait une équipe restreinte. Enfin bref, voilà, on avait des timings à tenir. Et puis, ce qu'on voulait surtout, c'était avancer, c'est-à-dire produire du contenu supplémentaire et non pas, entre guillemets, revenir en arrière. Donc, pour ça, on avait un projet initial qui était de réutiliser et valoriser le travail des enseignants et en particulier, le travail de scénarisation documentaire qui avait été fait auparavant. Assurer l'unicité des documents pédagogiques, histoire de ne pas mettre des documents à droite, à gauche et puis de se retrouver avec un versionning compliqué à gérer. Faciliter la création d'un MOOC et puis sa cohérence vis-à-vis de l'existant. Alors, les objectifs du développement, on va dire qu'il y avait une partie simple, c'était simplifier au maximum l'export d'un module Opal Verfun et puis une partie chaude qui était d'intégrer fortement dans l'interface EDX avec une modification possible une fois le module exporté parce que ce qu'on voulait, c'était pouvoir ajouter éventuellement les vidéos dans l'interface une fois qu'elles auraient été produites. Alors, il y avait une équipe autour de ça. Moi, j'ai assuré entre guillemets la maîtrise d'ouvrage. En gros, j'ai dit j'ai besoin de quelque chose, il faut m'aider. Alors, j'étais à la fois pour Mildoué et puis j'ai été accompagné par Uniciel puis c'est même Uniciel qui a financé un peu tout ce travail. Et puis, il y a eu un chef de projet qui était Xavier qui a compris ce que je voulais faire et qui l'a un peu mis en musique. Quelqu'un qui a fait la mise en œuvre qui est Samuel Monsara. Je vous dis tout le monde parce que c'est important. C'est vraiment une chaîne humaine avec des compétences diverses et je trouve que c'est vachement utile. Samuel qui a fait un miracle. Voilà, il faut le dire. Après, il y a eu des tests et des intégrations non, des tests et des intégrations pardon, avec Carole qui travaille avec moi à Mildoué. Et puis, surtout, on a eu un contact chez Fun qui était super emballé par le projet et qui nous a pas mal aidé sur le sujet. Donc ça, c'était plutôt chouette. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment marche le produit ? On va rentrer sur les détails techniques après mais l'idée générale, ça a été de construire une publication particulière, un item qui serait en fait un module EDX et qu'on va reconstruire à partir des items de notre cours Opal classique. Donc, ce module EDX va comporter un certain nombre d'options. On va pas rentrer dans les détails. Donc, vous reconstruisez avec vos activités. Vous reconnaissez vraiment les différents items d'Opal. et puis, on va publier, tout simplement. On va obtenir une archive. Et cette archive, on va l'exporter sur Fun. Alors, il y a une particularité, c'est que cette archive, vous allez l'exporter, mais il y avait plein de contraintes techniques, je pense que tu vas revenir dessus, qui ont fait que c'était pas forcément facile de récupérer tout. Vous allez voir ce que ça donne. Pour le moment, nous, ce qu'on a fait, c'est, donc, sur un bac à sable, vous savez un peu comment fonctionne la plateforme EDX. Vous avez un bac à sable sur lequel vous foutez le bordel, en gros. Et puis, une fois que vous êtes d'accord avec votre bordel, vous l'exportez en vrai lors du MOOC, pour faire simple. Et puis, alors, surtout, il y a plein de mots de passe. C'est génial. Ça marche. Alors, un deuxième. C'est une plateforme américaine. Ils sont un peu paranoïaques. Et j'ai un mot de passe à rallonge, je suis désolé. Voilà. C'est bon. Ouf. Du premier coup, vous notez. Pas d'effet Bonaldi désagréable. Donc, voilà ce qui se passe quand vous obtenez, quand vous avez exporté l'archive. Vous récupérez dans le bac à sable, donc, ici, une semaine 1, qui va reprendre toutes les parties de mon module scénarii, et sur lequel, alors là, ce que je vous montre là, c'est pas seulement le module scénarii, c'est aussi, déjà, on a déjà réintégré des choses directement dans Fun. Donc, vous avez une structure qui est créée, qui est intégralement créée, un squelette, qui est remplie avec vos contenus, avec un certain nombre d'options, et puis, dessus, vous allez pouvoir ajouter des items spécifiques à Fun, mais uniquement dans un sens. Ça, c'est peut-être le défaut. Alors, si on donne un aperçu réel, voilà ce que ça donne. Si je comprends les risques, j'ajoute une exception, évidemment. Oui. Alors, je confirme. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Je ne sais plus ce que je remets. Je remets le même, je crois. Non, non, mais on ne sait jamais. Je pourrais vouloir divulguer des informations. C'est bon ? Non, c'est pas possible. Ah, c'est de la garder quand même, c'est chouette. Allez, allez. Oui, ça marche. Donc, voilà, vous allez retrouver, donc, ici, une vidéo qui a été introduite directement dans Fun. Donc, une vidéo, comme on en fait dans les MOOC. Donc, ce qui a été intéressant avec ce projet, juste avant de revenir à la partie technique, c'est qu'on a pu se concentrer sur ça. Uniquement sur nos vidéos. Puisque notre contenu validé depuis de nombreuses années, et qu'on connaissait bien, qu'on a un petit peu amélioré, modifié, on savait qu'il fonctionnait, on savait qu'on pouvait travailler avec, on savait que les étudiants avaient fait déjà 12 ans de retour dessus. Donc, il y avait déjà pas mal de choses. Et nous, on a pu se concentrer sur nos vidéos. Il faut remarquer que cette vidéo a été tournée dans le Nord. Contrairement à aujourd'hui, il faisait très beau. Vous voyez, c'est quand même particulier. On a fait des vidéos à Chamonix où il faisait moche. Donc, voilà. Puis, vous allez retrouver ici... Vous allez retrouver... Ah, tiens, il y a ici un peu de flash, excusez-moi. Donc, on va retrouver ici une structure de documents scénarii plus classique, intégralement récupérée avec les équations, tout ce qui va bien, et puis d'autres informations. En haut, vous allez retrouver les différentes pages. Alors, forcément, avec les flashs, c'est moins joli. Mais vous voyez, ici, on a retrouvé tous nos documents initials tels qu'ils avaient été créés sous scénarii. Voilà. Oui, c'est joli, ces petits panneaux. Ah, du coup, j'ai... Par contre, il faut relancer la présentation parce que je n'ai pas fait une nouvelle page. Non, 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 moi, tu dois pouvoir faire un petit trou. Tu fermes là-haut ? Non, non, non. Non, non, non. Voilà. Bon, je voulais vous montrer le petit teaser, mais c'est simplement pour vous présenter... Alors, je ne vais pas vous remontrer tout le teaser du MOOC, mais ce qui nous intéresse, nous, c'était cet aspect-là. Donc, nous, on a beaucoup axé le MOOC sur nos activités, sur les vidéos, les médias complémentaires, simplement parce qu'on avait pu réutiliser un média. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle dure depuis, je vous le répète, 12 ans. Donc, ça fait 12 ans qu'on travaille avec cette ressource et que finalement, on assure la pérennité d'un contenu pédagogique sur de nombreuses années. Donc, c'était quelque chose qui était quand même assez intéressant. Alors, sur le process, donc, il y avait une édition dans Opal avec une réutilisation de ce qu'on avait déjà produit et puis, on ajoute directement les vidéos dans EDX. Alors, pour le moment, tout ce qui est QCM est aussi refait dans EDX. Je ne vous l'ai pas montré, mais c'est quelque chose sur lequel on travaillera à l'avenir. Je laisse la place à que ça marche. Donc, pour une fois, je vais prendre ma casquette technique. Ce n'est pas une blague. Au niveau des choix fonctionnels les techniques, juste pour faire un peu le lien avec le sujet du jour, parce qu'il y a quand même... Là, Sébastien nous a présenté ce qu'on appelle les standards, les normes, etc. Là, en fait, évidemment, on se rend compte qu'on n'avait pas de normes ou de standards pour communiquer, qu'il y ait une communication qui s'installe entre la ressource et la plateforme de MOOC. Alors, ça évolue très vite. C'est même possible que ce que je disais à l'instant n'ait pu changer depuis. Mais en tout cas, au moment où on a commencé, il n'y avait aucun standard pour communiquer entre la ressource et la plateforme, tel quel. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une option très différente de prendre un standard. C'est que là, pour le coup, on a pris le standard de la plateforme qui est EDX. Ça veut dire que si demain, il faut qu'on le mette sur Coursera ou sur toute autre plateforme de MOOC, il faudra refaire à peu près le même boulot, sans doute différemment, parce que ce n'est évidemment pas la même description qu'il faudra rentrer dans l'autre plateforme. Mais en gros, on n'a pas cette notion de standard. Donc ça veut dire qu'il faut recommencer le travail à chaque fois qu'on s'adapte à une nouvelle plateforme. Donc ça, c'est vraiment pour faire le lien justement avec cette notion de standard. Donc là, dans notre cas à nous, je vais aller très vite de toute façon sur cette partie, ce n'est pas extrêmement compliqué. Là, je vous ai mis les contraintes un peu fortes qui ont pesé sur le développement. D'abord, dans EDX, vous avez trois niveaux obligatoires dans votre cours, ce qui est très différent de Pâle, où vous pouvez mettre dix niveaux de profondeur dans votre cours si vous avez envie. Là, pour le coup, vous n'avez que trois niveaux et vous avez obligatoirement trois niveaux en plus. C'est-à-dire que si vous n'en voulez qu'un, ce n'est pas la peine, vous ne pouvez pas. Donc vous êtes obligé de créer des niveaux de titres potentiellement qui ne servent à rien. Donc en gros, il a fallu s'adapter à ça. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'en fait, quand vous créez... En fait, EDX, grosso modo, c'est quand vous avez l'outil d'édition de contenu. C'est un outil qui permet de structurer sous cette forme section sous section unité. Et ensuite, à l'intérieur, vous allez mettre des pages HTML ou des vidéos ou des petits objets, des quiz, etc. D'accord ? Et en fait, le problème aussi, c'est que l'objet HTML de base est très, entre guillemets, très pauvre. Donc nous, on avait un problème parce que là, pour le coup, Opale est assez riche. Vous le dites, si... Mathieu, je te repasse là-bas. C'est toujours un petit moment désagréable. C'est bon, ça. Ouais, je suis perturbé maintenant. Merci. D'habitude, tout le monde reste. Je suis super déçu. Donc, autre problème, là purement technique, c'est qu'en fait, quand vous intégrez une page et un site web dans EDX, vous êtes obligés d'aplatir tous les fichiers. Pour ceux qui connaissent la structure d'un site web sous Opale, qui est en général la structure d'un site plutôt bien fait, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez à l'intérieur des dossiers, à l'intérieur duquel vous avez des contenus, les pages HTML, les ressources qui sont distinctes, les CSS d'un autre côté. Là, dans EDX, il faut tout aplatir. Je simplifie un peu, mais il faut tout aplatir. Donc voilà, il y a ces trois contraintes un peu fortes qui ont pesé sur ce développement. Après, là, sur la modélisation, donc là, c'est plutôt côté hauteur. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, on a créé un nouvel item qui s'appelle module... Enfin, en gros, c'est un item de publication qui s'appelle module EDX que nous a montré tout à l'heure Mathieu. Et le principe, c'était de dire est-ce qu'on peut, par exemple, republier un module Opale qui aurait été finalisé, en fait, sans devoir aller re-scénariser mes activités avec des sections et des sous-sections. Donc en fait, pour permettre ça, on a fait, il y en a deux possibilités dans cet item. Soit vous rattachez un module qui existe déjà. Et dans ces cas-là, ce qu'on va publier, en fait, c'est tout votre site web Opale va devenir en fait une unité dans EDX. D'accord ? Un peu comme quand vous faites du monoscope quand vous êtes sur Moodle. C'est-à-dire que le plan qui est à gauche, ça reste le plan qui est dans Opale, ça reste un site web intégral qui va venir se plugger directement dans EDX. D'accord ? Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, ça, c'est ce que vous a montré Mathieu, qui est un peu plus intégré, c'est qu'en fait, le plan de votre module va être pris en charge par la plateforme EDX. Exactement comme vous faites du multisco sur Moodle ou autre, peu importe, sur une autre plateforme, sur un player sco, en fait, qui est dans les plateformes. Voilà, donc ça, c'est les deux possibilités, les deux grandes possibilités pour s'intégrer à EDX. Voilà, et je crois... Ah si, un petit détail, on a pu constater l'efficacité de la nouvelle charte graphique Aurora, pour le coup, puisque là, la publication que vous avez vue que Mathieu vous a montré très vite, c'est la charte graphique à très peu de choses d'Aurora. Il y a eu quelques modifications, mais très peu. Voilà, au niveau packaging, c'est pas négligeable, parce que je sais qu'après, on va te demander est-ce que je peux l'utiliser. Deux choses très importantes à savoir. D'abord, un, c'est une extension au modèle Opal, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'autre, moins bonne pour l'instant, mais ça va pas tarder en devenir une bonne, c'est qu'on a eu besoin, en fait, de la version 4.2 de Scénari, et non pas de la version 4.1 qui est en cours, notamment pour aplatir les fichiers. Je vous passe les détails, mais voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une extension, mais qui est disponible qu'en 4.2. Sortie officielle de la 4.2. Voilà, on en reparle dans un atelier. Voilà, ça je vais passer, parce qu'il me reste combien de temps là, Stéphane ? Pas beaucoup. Ok. Voilà, alors je vais aller directement, je vais passer sur le détail, en fait, du mapping entre le scénario d'Opal et le scénario de DX. ça vous irait le tester vous-même ou demander à Mathieu après des petites précisions. Je vais juste aller sur la conclusion qui va aussi aider à enrichir un peu le débat qui va suivre sur les normes et les standards. Alors aujourd'hui, il y en a une première difficulté, forcément, c'est qu'aujourd'hui, quand vous utilisez Opal et que vous allez plugger votre module dans le DX, c'est une initialisation. À partir du moment où Mathieu va commencer à remplir avec des nouveaux objets au DX à l'intérieur du module, le jour où je veux recharger, en gros, je fais des modifs dans Opal et je veux recharger mon module, vous écrasez tout ce que vous avez fait dans le DX. D'accord ? Donc on a une problématique de mise à jour. D'accord ? Donc ça, évidemment, il faut trouver des solutions. Et la deuxième limite, c'est que là, ce qu'on fait dans le DX, c'est vachement bien, mais ça veut dire que demain, il faudra le recommencer dans toute autre plateforme de MOOC. D'accord ? De MOOC ou d'autres, d'ailleurs, qui s'appellera autre chose dans peu de temps. Autre chose aussi importante, ce qu'on peut consolider relativement rapidement, c'est la remontée des scores. J'ai entendu une question, est-ce que les quiz sont publiés ? Oui, ils sont publiés. Par contre, après, derrière, évidemment, aujourd'hui, vous n'avez aucune remontée de scores dans le DX. Ce n'est pas que c'est impossible, ce n'était pas la priorité du projet pour l'instant, donc on a laissé ça de côté. Autre question et autre piste, on va dire, en tout cas pour Scénari vers EDX et donc vers Fun, c'est d'exporter d'autres modules. Alors c'est là que ça se complique. Typiquement, si vous prenez Topaz, on n'a aucune autre solution que de l'exporter comme un module à part entière puisque de toute façon, l'arborescence de Topaz, qui n'en est pas une d'ailleurs, c'est un beau réseau, c'est un beau réseau, donc ce réseau-là, il est aujourd'hui intraduisible évidemment dans la structure section, sous section unite de EDX. Donc ça nous pose d'autres problèmes que Opal qui était à la limite plus simple. Voilà. Et donc, l'autre possibilité dont parlera Thibaut, je pense, dans la présentation d'après, c'est effectivement plutôt que de se dire à chaque fois tiens, je cherche à exporter un module et le déplacer dans mon LMS, le déplacer dans ma plateforme de MOOC, le déplacer à droite à gauche, c'est de dire je centralise en fait mon contenu, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui scénario des dépôts, c'est une des ambitions, et après en fait, venir à chaque fois qu'il y ait une plateforme qui souhaite utiliser ce contenu, vienne se plugger et échange les informations qui sont pertinentes pour le suivi et le tracking. Et pour tester, aujourd'hui, comme évidemment vous vous en doutez, comme vous vous en doutez, la 4.2 n'étant pas encore disponible, on ne l'a pas encore diffusée au niveau de la communauté, donc là, si vous voulez tester, vous prenez contact avec Mathieu, et voilà, et vous débrouillez, vous dépatouillez. Merci à vous deux. Christian va nous... On prendra plutôt les questions après, si ça vous va, on finit l'ensemble. Donc, je passe la parole à Christian qui va donc nous parler de couplage perform et LMS. Et donc ensuite, un Thibaut nous fera un troisième retour d'expérience en lien avec ce que Xavier a présenté sur le... La remontée de score, le tracking, ça va ? Ok. Donc, pas vraiment en fait. Ok. Christian Collin, donc école des ministères de Nantes. Donc, je ne sais pas si la présentation passe côté régie. Nous t'éblouissons. Donc, j'attends juste que la présentation passe sur l'écran. On va voir si il y a un problème technique ou pas. apparemment, oui. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Il faut juste le savoir. Ok, merci. Donc, effectivement, je vais vous parler de comment on peut coupler perform à LMS et en fait, on va rebondir sur les deux interventions précédentes. Alors, juste un tout petit mot, je ne vais pas m'étendre sur perform parce que ce n'est pas l'objet là. donc perform, c'est un système qui permet de mettre des commentaires un peu partout dans un document et de les échanger, gérer avec tous les utilisateurs du document. Alors, on pourrait dire que perform, globalement, c'est comme un artichaut, ça apporte plein de dimensions, plein de feuilles différentes, que ce soit du réseau social au cœur de la ressource, que ce soit de la gamification pour encourager les usagers, que ce soit de la géolocalisation pour faire de la cartographie, ça, j'en parlerai demain, c'est multi-plateformes, web, smartphone, tablette, et évidemment, ça fonctionne sur mobile et ça gère aussi toutes les problématiques de hors réseau parce qu'il n'y a pas du réseau partout, donc j'en parlerai également demain, et les problèmes de synchronisation dans le cloud. Voilà, c'est tout ce que je veux dire sur perform. Alors, quel était l'objectif ? C'était de dire on a des ressources perform et comment je peux coupler des ressources perform dans un LMS ? Alors, pourquoi ? Parce qu'un certain nombre d'apprenants, lorsqu'ils sont sur leur Moodle, sur leur Canvas, edX, ils souhaitent rester dans cet environnement-là et ne pas en sortir. Donc ça, c'est le premier intérêt, c'est d'être là où est l'étudiant. Deuxième intérêt, c'est que les plateformes n'ont pas forcément certaines fonctionnalités, notamment de couches de réseau social, et donc si on arrive à intégrer Perform dans des plateformes, eh bien on apporte une couche de réseau social à la plateforme, c'est ce que disait le premier intervenant. Par ce système d'apport externe, on peut compléter, je dirais, les plateformes. Alors, il y a plusieurs points de vue. Il y a le point de vue de l'apprenant et je commencerai par l'apprenant pour vous montrer pour lui ce que ça veut dire. Il y a le point de vue du professeur, le point de vue de l'administrateur système, de la plateforme, et le point de vue du développeur. Alors je vous rassure tout de suite, je ne parlerai pas du développeur ici. Je vais rester sur les autres. C'est juste pour éviter la fuite dans la salle d'à côté. Point de vue apprenant. Alors, pour l'apprenant, il a sa plateforme pédagogique, c'est celle qui est là. Là, c'est un exemple avec Canvas. Il a donc un certain nombre d'écrans, des fonctionnalités, etc. Ce qu'il aimerait bien, c'est qu'en cliquant juste sur une activité, il puisse avoir, je dirais, sa ressource Opal performisée, je dirais, qui s'intègre à l'intérieur de la plateforme. Non seulement ça, mais ce qu'il veut aussi, c'est qu'il n'a pas besoin de se réauthentifier. Il est identifié sur la plateforme, donc il aimerait bien pouvoir passer sur le document perform, avoir toutes les fonctionnalités liées à perform et en gardant son authentification, sans devoir taper un login et un mot de passe. Voilà ce que ça donne sur Canvas. La même chose, ici, on a les fonctionnalités liées à Canvas où on peut mettre des fonctionnalités liées à perform, excusez-moi. Sur Moodle, c'est l'équivalent. Là, j'ai un Moodle standard et donc, en cliquant sur une activité, celle qui est quelque part ici, qui s'appelle une activité externe, je vais tout simplement avoir l'activité perform perform qui s'insère dans la plateforme pédagogique et là encore, avec l'authentification qui est passée automatiquement. Alors, si c'est la première fois qu'on arrive sur cette ressource, et bien, on va demander, et notamment si la personne n'a pas de compte sur perform, on va juste lui demander de se créer un pseudo et il aura juste à mettre son pseudo, à faire accès aux documents et automatiquement, le compte sur perform sera créé et sera synchronisé avec celui de la plateforme. Pour le professeur, ce n'est pas très compliqué non plus. En fait, il va juste dire je veux une activité de type externe quand il est sur un canvas, donc là, il va donner l'URL tout simplement de la ressource et le titre du lien et c'est tout. Sur Moodle, que vous connaissez peut-être beaucoup plus, et bien, vous avez une activité qui s'appelle l'outil externe, on choisit l'outil externe, donc on a un champ de paramètres à remplir, donc on va mettre le nom de l'activité, classique, on va dire quel est le type de l'outil externe, on va dire c'est l'outil qui s'appelle perform et puis dans les paramètres personnalisables, je vais mettre URL égale et l'URL de la ressource perform. C'est tout ce que je mets, je n'ai rien d'autre à mettre et à ce moment-là, je dirais, on va pouvoir l'utiliser. Côté administrateur, c'est-à-dire que pour que l'enseignant puisse dire ici je sélectionne perform, c'est-à-dire qu'un administrateur l'a configuré auparavant et donc qu'est-ce qu'il va dire ? Il va tout simplement configurer l'outil, donc là c'est sur Canvas, il va dire voilà c'est perform avec un certain nombre de paramètres et les paramètres vous les avez ici, c'est le nom, le code client, un secret partagé, tout simplement parce que pour que ça discute entre le LMS et perform, il faut qu'il y ait un secret et que n'importe qui ne communique pas les informations, donc il y a des secrets partagés, on va donner l'URL je dirais de perform et c'est à peu près tout ce qu'on donne comme données, c'est pas très compliqué. Alors le principe global est le suivant, quand quelqu'un demande un accès, je dirais à une ressource perform depuis un LMS, on va envoyer un message en fait à perform et avec l'adresse mail qu'il a sur je dirais sa plateforme LMS et on va vérifier est-ce qu'il a un compte ou est-ce qu'il n'a pas déjà de compte perform si il n'a pas de compte on va lui demander de définir un pseudo il choisit celui qu'il souhaite et à partir de là on va lui dire on crée automatiquement le compte sur perform et on t'accorde l'accès à la ressource et en même temps on va le notifier par mail pour lui dire voilà le mot de passe qui a été généré aléatoirement je dirais pour perform tu pourras le changer en différé et si des fois il y avait un problème tu es au courant qu'il y a un compte qui a été créé et si c'est finalement pas toi qui a fait cette demande là mais parce que tu as laissé ta session ouverte et c'est quelqu'un qui est venu piquer ton clavier etc tu peux réagir et à ce moment là en différé on effacera toutes ces traces donc il faut prouvoir ce genre de cas mais l'idée ici c'est vraiment de fluidifier les choses c'est à dire il faut absolument que tout de suite il aille gérer sur sa ressource et lui faciliter la tâche si maintenant la personne a un compte perform on va regarder si c'est la première fois qu'il accède à ce LMS et à ce cours là si c'est pas la première fois c'est à dire qu'il est déjà venu et bien là tout de suite l'accès est autorisé il est reconnu puisqu'on a son address mail on sait qu'il est reconnu de façon sûre je dirais sur LMS et de confiance puisqu'on a passé des secrets entre nous donc on peut lui accorder tout de suite l'accès si par contre c'est la première fois qu'il vient à cet endroit là dans cette ressource là on va faire des choses un peu différentes on va lui demander son mot de passe perform pourquoi ? parce qu'au début on ne le faisait pas mais on pouvait très bien imaginer la situation où on avait un administrateur de plateforme LMS qui crée un compte bidon sur sa plateforme avec une adresse mail existante sur perform et il pouvait venir pourrir la vie de la personne qui était sur perform donc là ça nous assure de vérifier que celui qui essaye d'accéder pour la première fois sur cette ressource depuis ce LMS c'est bien celui qui prétend être donc si le mot de passe est correct ça veut dire que c'est bien la bonne personne donc on peut lui accorder effectivement l'autorisation si c'est pas la bonne personne c'est à dire le mot de passe est faux on refuse l'accès et on indique effectivement dans nos bases qu'il y a des tentatives d'accès frauduleux qui sont en cours et on peut ensuite voir le problème avec l'administrateur de la plateforme voilà le fonctionnement je dirais qui est derrière tout ça en conclusion donc ça permet d'intégrer perform dans n'importe quel LMS LTI comme c'est une norme donc ça fonctionne sur Moodle sur Canvas sur OpenedX etc dès lors que vous avez une plateforme LTI compatible LTI ça fonctionnera donc c'est extrêmement facile d'usage à la fois pour l'apprenant et même pour l'enseignant il n'y a pas beaucoup de paramètres à créer donc du coup on va avoir à la fois les avantages de perform et à la fois les avantages du LMS on a les avantages des deux au bénéfice de l'utilisateur prochaine perspective c'est de passer à LTI2 parce qu'il y a plusieurs versions pour l'instant on passe surtout l'authentification à l'adresse mail mais l'idée c'est de pouvoir passer beaucoup plus d'informations entre LMS et Perform ceci étant dit il y a quand même quelques limites parce que si vous passez des informations de votre outil externe au LMS il faut que le LMS sache ce qu'il peut en faire et est-ce que ça a du sens donc on ne peut communiquer des choses que des informations qui ont du sens en commun dans les deux l'outil externe et le LMS donc ça pose quand même certaines limitations donc si j'ai bien compris il n'y a pas de questions tout de suite ceci étant je vais faire un peu de teasing demain à 14h je parlerai de Perform et de la question de tout ce qui est géolocalisation mobilité etc et notamment pour faire des activités de terrain massif et d'envoyer les gens en TP sur le terrain dans des MOOC donc ça ça peut intéresser certaines personnes et vendredi à 11h50 il y aura un atelier où je parlerai un peu plus en détail je dirais du LTI avec Moodle et voir comment on peut prendre une ressource Opal et aller jusque dans sa publication sur Moodle avec LTI voilà je vous remercie merci à toi Christian et donc on passe la parole à Thibaut pour la la dernière présentation suite à quoi je prendrai des questions des gens qui sont autour de la table et qui n'ont pas de lunettes pour éventuellement qu'ils se renvoient un petit peu la balle entre eux puis je promets que je donnerai la parole à la salle ok donc bonjour à tous je me présente je m'appelle Thibaut Harry tout le monde peut-être pas déjà vu je travaille chez Kelis je faisais avant une thèse de chiffres avec Stéphane Crozat et Bruno Bachimont notamment sur Scénarii et sur les chaînes éditoriales et depuis la fin de ma thèse je travaille maintenant complètement chez Kelis sur des problématiques de R&D la présentation que je vais vous faire aujourd'hui je suis assez content parce que les petits camarades avant m'ont simplifié la tâche je vais essayer de vous expliquer en 10 minutes l'orientation qu'on est en train de prendre en termes de R&D chez Kelis sur l'évolution de scénarii au sein des dispositifs de formation comment on va pouvoir gérer ces éléments là par contre je n'ai pas ma présentation la régie c'est le bon bouton Zab ? vous avez été changé voilà j'ai le bon ici moi j'ai le bon ah voilà c'est mieux donc j'ai deux objectifs sur cette présentation je vais essayer de respecter mes 10 minutes quelle orientation prend l'écosystème scénarii dans l'évolution des usages et des standards et quels en sont les avantages pourquoi on fait ça tout d'abord un petit peu d'architecture on parle depuis ce matin vous avez entendu parler de scénarii dépôt un petit peu de scénarii distrib Ludovic en a parlé avec le projet fac de science donc en termes d'architecture à quoi ça correspond qu'est-ce qu'on essaye de faire vous connaissez tous les chaînes éditoriales scénarii j'ai essayé de faire un petit schéma on a repris un petit schéma ici où on part de la modélisation à gauche dans lequel on va faire des modèles de type Opal Topaz etc un processus de rédaction et où on va s'arrêter à la publication dès qu'on va entamer la problématique de la diffusion on va être complètement en dehors de la chaîne éditoriale avec dépôt avec scénarii dépôt qui a été présenté une première fois aux journées de l'année dernière et sur lesquelles je reviendrai demain pour une présentation un petit peu plus longue et un petit peu plus poussée sur la R&D de Kelis sur scénarii dépôt on essaye d'attaquer ce nouveau champ de la diffusion et l'exploitation des contenus ce qu'il faut voir c'est que scénarii dépôt c'est quelque chose de très statique l'objectif est de mettre à disposition des contenus pour les diffuser on n'est pas du tout encore dans un dispositif pédagogique pour ça on travaille également sur une extension à scénarii dépôt qu'on a appelée scénarii distrib dont l'enjeu est ici d'enrichir scénarii dépôt avec des fonctionnalités avec des modules qui sont liés à une exploitation pédagogique des documents scénarii distrib on a commencé à y réfléchir après avec une étude menée avec l'ENAC je vois M. Barfait qui est là une étude sur l'ENAC sur l'analyse des contenus sur le learning analytics donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure je vous montrerai pourquoi c'est intéressant également c'est le système qui est utilisé dans le projet fac de science qui a été présenté par Ludovic ce matin donc comment fonctionne un petit peu scénarii distrib par rapport à scénarii dépôt on imagine c'est un serveur web sur lequel on met des contenus scénarii distrib et bien on a une notion de projet qui vient en plus dans lequel on va avoir une ou plusieurs ressources on va avoir des utilisateurs une temporalité typiquement une notion de projet dans scénarii distrib on peut tout à fait l'assimiler à un cours dans un LMS on a imaginé pour le moment deux principes de diffusion des ressources pédagogiques qui vont être dans scénarii distrib une diffusion en direct c'est ce qui est utilisé typiquement dans fac de science où les étudiants se connectent directement à scénarii distrib pour accéder aux ressources pédagogiques et on imagine également une diffusion vers des plateformes de LMS ou de MOOC via IMS LTI IMS LTI ça y est maintenant vous en avez entendu parler longuement donc je vais y revenir dans le détail on utilise un standard qui est utilisé entre scénarii distrib et des applications de LMS ou de MOOC pour fournir des applications qui viennent de scénarii distrib qu'on va pouvoir enrichir dans scénarii distrib mais qui vont être affichées dans Moodle ou affichées dans OpenEDX ou dans d'autres systèmes qui implémentent IMS LTI pourquoi on prend cette direction là de vouloir investir le champ de la diffusion et de l'exploitation pédagogique parce qu'en fait on est persuadé qu'en ayant une bonne intégration entre d'un côté la plateforme de diffusion et de l'autre côté les ressources pédagogiques on va pouvoir améliorer la qualité d'exploitation des documents pédagogiques et également gagner en souplesse dans l'innovation autour des usages pourquoi je dis gagner en souplesse ? tout simplement si on a la maîtrise d'un côté de la plateforme de l'autre côté de la ressource si on a envie d'expérimenter sur un nouvel usage on peut intervenir en termes de développement sur les deux pour faire une petite situation d'expérimentation qui va bien fonctionner je vais prendre deux exemples d'usages qu'on pourrait travailler avec Scénarie Distrib le premier exemple on pourrait imaginer par exemple du travail de groupe dans la formation à distance quand je dis du travail de groupe ça va être du travail de groupe synchrone on va avoir plusieurs apprenants qui vont être en même temps qui vont accéder en même temps à une ressource je vais voir le curseur de chacun des apprenants je vais pouvoir discuter avec les différents apprenants avoir un pad de prise de notes où chacun va pouvoir travailler en même temps sur le même document à prendre des notes qui vont être juxtaposées on va dire à la ressource pédagogique telle qu'elle est diffusée on pourrait imaginer comme ça par exemple de la méthodologie par projet on pourrait imaginer tout un tas de choses où on va par exemple faire travailler différents étudiants ensemble donc là l'enjeu ça va être d'ajouter quelques modules à Scénarie Distrib quelques modules aux ressources pour permettre des usages un petit peu différents de ce qu'on est capable de faire usuellement dans un LMS un deuxième exemple et ça c'est l'exemple qui a été utilisé un petit peu tout au long de la présentation c'est l'exploitation des traces d'apprentissage on a un point de vue nous au sein de ce qu'on fait chez Kelis sur Scénarie c'est que les traces d'apprentissage n'ont de la valeur que si on est capable de les recontextualiser qu'est-ce que je veux dire par les recontextualiser aujourd'hui si je prends une publication Scénarie lorsque j'ai une trace d'apprentissage qui est envoyée c'est ça qu'est-ce que ça veut dire ça en fait on n'en comprend pas grand chose c'est un élément informatique qui est envoyé entre la ressource via Scorm ici entre la ressource et la plateforme on y retrouve des identifiants qui sont complètement illisibles on n'arrive pas à savoir de quelles questions il s'agit impossible on y retrouve des réponses qui sont données ici si j'y arrive si je trouve mon curseur voilà des réponses qui sont données ici qui n'ont pas de sens pour l'enseignant si moi en tant qu'enseignant j'essaie de comprendre à quoi correspond cette réponse c'est strictement incompréhensible je ne peux pas l'utiliser c'est chaud c'est archi chaud impossible la façon dont on va essayer de faire ça va être de diminuer un petit peu les éléments qui sont là dedans pour donner le maximum d'informations signifiantes dans un système classique le maximum d'informations signifiantes ça va être par exemple des rapports avec des taux de réussite un temps passé dans la ressource etc donc typiquement ça ou ça peut être ce que vous a montré tout à l'heure Sébastien Fraisse à savoir à telle question j'ai obtenu tant de pourcents à telle question j'ai obtenu tant de pourcents etc etc nous notre point de vue c'est que si on est capable de recontextualiser cette information donc typiquement de développer une vue d'une publication scénario par exemple pour aller chercher ces informations dans la plateforme et les remettre dans la publication ça a beaucoup plus de valeur à partir de la même trace je vais être capable par exemple alors ici on va essayer de zoomer voilà c'est visible moyennement je vais vous le décrire alors ici qu'est-ce qu'on a ? on a une question qui vient du modèle Quetzal une question qui est la première projection publique et payante d'un film s'est déroulé j'ai quatre dates donc c'est une question typique au lieu d'avoir la question qui est dans son environnement classique on va dire avec les réponses qui peuvent être données par les apprenants là je suis en mode de lecture enseignant et j'ai la ressource qui va se connecter à Scénarie Distrib récupérer l'ensemble des résultats et les afficher première réponse il y a eu 92 résultats 34,1% des réponses deuxième réponse encadrée en vert puisque c'est la bonne réponse qui avait été définie à la rédaction de la plateforme 125 bonnes réponses 46,3% de réussite etc. deuxième exemple plus intéressant je trouve encore puisque ça montre bien l'impossibilité d'analyser la trace d'apprentissage à partir d'un système classique ici j'ai une question graphique j'ai un élément un bout de piste vidéo j'allais dire mais non c'est en numérique un bout de film voilà c'est ça de film et où l'enjeu la question c'est cliquer positionner la partie audio cliquer sur la partie audio et je peux ici aller rechercher les coordonnées de chacune des réponses et les positionner j'ai des points rouges qui correspondent à des mauvaises réponses qui ont été données par des étudiants des points verts qui correspondent à des bonnes réponses j'ai sur la gauche le total des réponses données avec le taux de bonne réussite le taux de mauvaise réussite et puis je pourrais même imaginer aller pouvoir mettre ma souris sur un point donné et savoir quel étudiant a répondu dans quelles sessions quand dans quel contexte etc. l'enjeu de cette recontextualisation des résultats ça va être de pouvoir analyser un petit peu la façon dont les étudiants répondent aux questions et d'être capable de bien contextualiser la réponse et d'analyser si les questions sont bien posées si mes ressources pédagogiques sont bonnes etc. voilà là c'était juste une présentation très brève de la direction qu'on est en train de prendre je ferai une présentation plus longue demain sur ScénariDépôt et sur ce qu'on est en train de faire en termes de R&D de façon plus large à la fois sur l'extension ScénariDistrib et à la fois sur des contextes plus liés à uniquement un portail de documents demain matin à 9h et je vous invite à y venir voilà merci Thibault Xavier m'a suggéré qu'on passe d'abord la parole à la salle au cas où notamment vous aviez besoin de précision sur ce qui a été raconté avant qu'on enchaîne donc ça me parait une très bonne idée et donc est-ce qu'il y a des gens qui se souhaitent poser des questions donc soit sur des choses qui n'auraient pas été suffisamment claires ou que vous souhaiteriez voir réexpliquer une question pour Sébastien Fès je suis parmi les témoins de Toulouse 2013 et je me rappelle à Toulouse 2013 s'offrirait de ma part une présentation de SCORM Lite oui c'est ça où il y avait aussi on pouvait voir les tendances des scores est-ce que c'est un mélange entre SCORM et XAPI alors SCORM Lite en fait c'est du SCORM simplement dans SCORM on peut faire pas mal de choses on peut tracer beaucoup de choses SCORM a un inconvénient c'est que la présentation des contenus SCORM est en grande partie déléguée au LMS à la plateforme SCORM Lite a été développée dans le cadre d'un projet avec l'ENAC l'ENAC utilise Moodle dans Moodle la présentation des contenus SCORM laisse énormément à désirer et à l'inverse n'offre pas un certain nombre de fonctionnalités qu'on souhaitait avoir donc SCORM Lite ça a consisté en quoi ? ça a consisté à redévelopper un player SCORM qui répond aux besoins qui est simplifié par certains aspects et enrichi par rapport à d'autres notamment sur le côté reporting mais ça repose derrière sur une base technique qui est SCORM c'est uniquement le player SCORM de Moodle qu'on a remplacé par un autre player mais il n'y a pas de lien entre SCORM Lite et XAPI Bonjour c'était pour voir si c'était prévu de faire de l'export de fun vers un module lopal pour en profiter le mot qu'on a fait de faire l'inverse de ce qui a été proposé ici en fait c'est ça de repartir de fun et de ressortir un scénarii pas du tout pas du tout parce que l'objectif ici c'était bien d'avoir un document de référence unique et surtout d'éviter ce genre de choses donc on est basé sur notre document scénarii qu'on fait évoluer on conserve en fait si on a des modifications à faire on les fait sur ce document c'est notre référence et c'est celui-là qui écrasera toutes les modifications autres ce qui pose problème justement parce que quand on va introduire nos vidéos il faut aussi les récupérer donc c'est une des évolutions qui a été évoquée c'est comment faire pour réexporter dans fun sans écraser les items vidéo qui ont été ajoutés les QCM qui ont été ajoutés éventuellement ce genre de choses donc ça c'est pour le moment en réflexion peut-être justement la solution c'est faire un export vers le module scénarii ou peut-être avec un nouveau modèle je ne sais pas et là on récupère les vidéos et tout et on fait les modifications et après on alors après il y a des contraintes techniques qui font que à mon avis c'est complètement ajouable on a parlé d'écrasement des dossiers il faut imaginer l'impact que ça a sur la ressource c'est vraiment c'est très important revenir en arrière je pense que ça serait compliqué ça pourrait être possible mais voilà c'est quelque chose qui est à réfléchir on verra en termes d'usage déjà si cet outil a une existence dans les années à venir rien ne nous le dit de n'importe l'instant on fait des choses pour aller rapidement sur la valorisation des documents et puis peut-être qu'après avec Scénarii Dépôt on n'en aura plus besoin juste pour compléter la réponse je pense que c'est moins un problème technique parce qu'effectivement comme ça je parle un peu sous taux contrôle Samuel c'est lui qui a fait l'export ça ne doit pas être simple on va dire mais il doit y avoir moyen par contre la question c'est plus une question d'usage c'est un moment si on commence à faire ça ça veut dire qu'on commence vraiment à développer des liens très très forts avec Fun et avec EDX est-ce que alors est-ce que Scénarii a intérêt à la limite la question est ouverte est-ce que c'est un intérêt d'une manière générale moi j'ai tendance à dire de faire ça ça veut dire qu'il faudrait le refaire avec chaque plateforme aujourd'hui c'est Fun utilise EDX mais on peut même imaginer demain Fun change d'outil y compris donc jusqu'à maintenant nous enfin en tout cas chez Scénarii chez Calice en particulier on a toujours dit on préfère laisser être le plus ouvert possible et être le plus standard possible sur les formats de distribution là on a pour moi clairement on fait un écart par rapport à ça quand on fait ça en fait on l'a fait aussi avec Moodle je veux dire on a fait des exports par exemple de questions issues de Opal vers Moodle ou des choses comme ça donc on a déjà fait des liens plus forts avec certaines plateformes c'est sûr mais par contre est-ce que c'est la bonne direction d'une manière générale j'aurais tendance à dire non enfin voilà c'est pour quoi faire c'est quoi le but c'est d'éviter une ré-scénarisation c'est pour si j'ai bien compris c'est quelqu'un qui a créé un MOOC sur EDX c'est ça à la base en gros voilà c'est ça ils ont déjà des MOOC sur EDX et là ils veulent ré-importer dans Opal pour faire autre chose avec sortir de EDX et puis utiliser un outil mais là on revient à un des problématiques plus classiques c'est que si vous partiez enfin là ce que vous dites avec EDX vous pouvez l'appliquer à n'importe quel type d'outil c'est à un moment où vous les changez d'outil donc il y en a qui ont fait ça sous Word ou PowerPoint et puis à un moment où vous les changez là c'est un peu la même chose pour le coup la solution là ici pour le coup la solution qu'on entrevoit côté qu'est lisse en R&D c'est bel et bien de passer par des pots c'est ce que je viens de présenter et d'avoir quelque chose qui est central et ensuite de réutiliser IMS et LTI pour distribuer vers de l'AMS ou vers du MOOC peut-être Thibaut si tant que tu as la parole en fait j'allais reposer cette question à toi et Sébastien parce que c'est ce que je pensais avoir compris de vos présentations et je ne suis pas sûr que ça a été présenté de façon aussi enfin ouais aussi claire pardon pour vous deux ce que je veux dire c'est peut-être justement de réexpliquer cet aspect je recommence je repose ma question telle que j'allais la poser il me semble que ce que vous avez présenté c'est une évolution et c'est en ça que ce n'est pas simple on était dans une logique jusque là qui consistait à dire et on est les premiers à l'avoir défendu avec Scenari on produit des contenus dans Scenari c'est des paquets ces paquets on les standardise grâce à Scorn parce qu'on a que ça on savait que ce n'était pas un très bon format de packaging mais c'était le seul et ensuite on va le prendre le copier et aller le déposer à des endroits pour les utiliser ce qui pose les questions qui sont posées ici c'est à dire une fois que je l'ai déposé quelque part il a une vie il est modifié il est annoté il produit du contenu etc. or dans la logique de modularisation que nous a présenté Sébastien on voit bien qu'en fait ce contenu il a besoin d'avoir plusieurs vies une vie dans le cadre de l'apprentissage peut-être une vie derrière dans le cadre de l'analyse statistique ce dont vous avez parlé etc. donc on a besoin que le même contenu en fait se promène de système en système pour et bien justement que chaque système lui fasse ce qu'il sait faire à ce contenu je pense là on l'a bien compris dans la présentation de Sébastien or effectivement si on se retrouve à copier le contenu qui est l'expérience qui a été faite entre Scénarii et EDX et bien on est re-ramené quand même à des problématiques qui me semblent LTI et ce que vous avez fait au niveau de Scénarii Distrib règle donc est-ce que j'ai bien compris peut-être est-ce que tu peux le oui absolument c'est bien l'enjeu l'enjeu c'est bien d'avoir un lien qui est fort entre l'outil de production d'une part l'outil de diffusion de l'autre qui serait ici dépôt et son extension Distrib et ensuite d'avoir ça comme élément central dans lequel le contenu est ici il est géré une et une unique fois d'avoir éventuellement une logique de mise à jour qui va être intelligente depuis chaîne vers Scénarii Dépôt et Scénarii Distrib et à partir d'ici à partir de la même ressource de l'envoyer à droite et à gauche que ce soit au sein des dispositifs de LMS ou de MOOC de mon organisation mais également éventuellement de pouvoir le fournir à l'organisation d'à côté parce que on a un accord ensemble que ce soit pour l'envoyer sur une plateforme nationale ou quoi que ce soit d'autre l'idée c'est bien ici de centraliser la ressource qui est diffusée et ensuite de la distribuer c'est exactement ça et du coup le standard qui est utilisé ici c'est bien LTI dont l'enjeu est de prévoir les interactions entre un fournisseur de contenu et un utilisateur de contenu et non pas un standard dont l'enjeu est de packager du contenu donc le contenu on le package comme on veut on peut du coup innover dans la façon dont on le package et dans la façon dont il communique avec la plateforme qui le distribue ici Scénarie Distrib et ensuite utiliser ce standard pour venir le diffuser vers de nouvelles plateformes mais c'est l'orientation qu'on prend côté Scénarie Distrib si j'ai bien compris c'est exactement la même orientation que ce que prend Perform je pense Christian tu peux ajouter quelque chose si tu veux oui complètement donc effectivement l'intérêt c'est la ressource c'est quelque part sur internet peu importe à quel endroit et après on a des points d'entrée et ce qui permet c'est à dire que de temps en temps je vais être sur mon LMS donc je vais l'utiliser mais après je vais prendre mon bus et sur mon bus je vais sortir mon smartphone et le LMS sur le smartphone c'est pas forcément adapté donc là je vais utiliser la ressource soit si j'ai une web apps donc par mon navigateur web soit avec un player dédié comme c'est le cas de Perform et c'est typiquement ce qu'on va faire sur le MOOC Roche et Minéraux c'est que la ressource va être sur LX mais via du LTI elle est pas physiquement sur LX c'est juste du LTI et ce qui va permettre en fait aux apprenants d'aller sur le terrain au milieu des Cévennes des Pyrénées et compagnie où il n'y a absolument pas de réseau avec leur smartphone pour pouvoir utiliser la ressource sans gérer le LMS et en exploitant je dirais ce qui se passe devant eux le GPS et compagnie donc ça permet effectivement d'avoir une continuité d'usage c'est-à-dire de temps en temps je suis sur un EMS de temps en temps je suis sur du web de temps en temps je suis sur un smartphone de temps en temps je suis sur une tablette etc. et LTI permet de faire ça j'ai juste un complément d'un point de vue technique EMS LTI on ne s'affranchit pas du besoin de réseau la ressource elle est quand même récupérée depuis le réseau donc elle est fournie depuis une plateforme A à une plateforme B mais tout ça passe par le réseau et ça arrive sur la machine de l'apprenant par le réseau donc j'imagine que vous avez fait une petite surcouche autour pour que ça puisse être emmené sur un téléphone mais attention on n'est pas sur le standard on est sur des éléments qui sont en surcouche en plus et qui permettent de partir sur le terrain oui effectivement elle est copiée physiquement sur le smartphone parce qu'elle doit marcher hors réseau et derrière il y a des processus de synchronisation quand on retrouve le réseau pour que tout se resynchronise correctement une question sur sur XAPI comment est-ce que tu peux préciser un peu plus le lien justement entre le LRS et la ressource qui peut être n'importe où pas connectée ou le LRS c'est uniquement une base de données simplement c'est une base de données qui est standardisée quand je dis standardisée ça ne veut pas dire qu'on dit qu'elle est technologie il faut utiliser pour la développer on est complètement libre simplement ce qui est standardisé c'est les portes d'accès à cette base de données le standard dit on peut déposer des traces dans cette base de données on le fait de telle manière on peut réclamer des traces et on le fait de telle manière et c'est tout en fait à partir de là n'importe quelle ressource peut discuter directement avec le LRS et lui dire enregistre telle et telle information c'est ce qu'on fait quand on dépose un commentaire au coeur d'un contenu ce que j'ai montré en démonstration en fait le contenu dit au LRS enregistre cette information pour moi et à la fois la même ressource peut aussi interroger le LRS et lui dire donne moi les derniers commentaires à déposer donc en fait elle réclame des informations au LMS donc ça marche dans les deux sens mais c'est vrai pour une ressource c'est vrai pour une application tierce c'est vrai absolument pour ce qu'on veut c'est vrai pour une app mobile etc je ne sais pas si ça répond à ta question ou s'il y avait une autre face d'idée par exemple si on est déconnecté du réseau comment ça se remet à jour comment on peut alors si on est déconnecté du réseau la solution ce n'est pas entièrement XAPI qui la donne c'est à dire qu'à un moment donné il faut à nouveau avoir une application qui télécharge le contenu qui le joue en local et qui ensuite appelle le LRS pour enregistrer le suivi ce que permet XAPI contrairement à SCORM c'est que l'enregistrement des traces il peut se faire au moment où l'événement a lieu ou indifféré avec SCORM ce n'était pas le cas avec SCORM dès le moment où on lance le contenu il y a communication avec le LMS jusqu'à la fin de l'exploitation de ce contenu avec XAPI la remontée d'informations peut se faire en différé c'est ce qui fait qu'on peut avoir un mode déconnecté une resynchronisation à postériori Facile peut-être une autre question entre XAPI et LTI donc LTI plutôt orienté vers les ressources propres XAPI plutôt sur les données finalement XAPI peut attaquer Scénarii Dépôt ou d'autres GED est-ce que comment dire ta question en gros c'est de savoir s'il peut y avoir une logique à articuler à la fois la distribution de contenu via LTI et du monitoring distant de la trace via XAPI oui XAPI finalement peut attaquer Scénarii Distrib et d'autres systèmes et puis LTI c'est Scénarii et des LMS des systèmes voire d'autres c'est juste l'autorisation LTI donne l'autorisation de jouer une ressource et puis les données est-ce que c'est XAPI ou est-ce qu'il faut vraiment aller là où se trouvent les ressources dans l'absolu on peut ne faire que du LTI si on souhaite LTI permet la transition entre une application et une autre application quand je dis application c'est au sens générique le LMS est une application mais un dépôt de contenu dans lequel on va jouer des contenus est une autre application finalement donc LTI permet de naviguer finalement de l'un à l'autre tout en récupérant des données en remontant des données au LMS donc c'est la partie visible de l'iceberg je dirais XAPI c'est la partie invisible de l'iceberg c'est effectivement le stockage des données sous un format standardisé c'est ce qui peut permettre à un LMS d'un côté et pourquoi pas une application de dépôt de contenu de l'autre de stocker des choses sous un format standardisé ce qui permettrait d'avoir un reporting croisé entre les deux applications on n'est pas obligé de le faire on peut très bien imaginer d'abord faire du LTI avoir des statistiques côté dépôt de contenu de manière isolée et puis des statistiques plus haut niveau côté LMS c'est un scénario qui est tout à fait viable XAPI permettrait de créer un lien plus fort je dirais entre ces deux bases de données je suis assez d'accord je vais dans ton sens typiquement nous là où on favorise on va dire l'usage de LTI c'est bien pour garder à la fois la ressource et la plateforme qui la jouent puisque encore une fois si on la joue depuis un LMS la ressource est demandée mais elle est jouée ensuite à partir de Distrib à partir de ça on conserve les traces on est capable de recontextualiser la trace et de permettre d'avoir on va dire une meilleure analyse en tant qu'enseignant des réponses qui vont être données par les apprenants après rien n'empêche à partir de ça de mettre en place en plus une logique XAPI qui va permettre de donner modulo on va dire ces éléments salut Sous-titrage Société Radio-Canada